C'est donc remis par l'ambassadeur de Chine au Niger et composé de 6 minibus, 30 véhicules de luxe, 100 motos d'escorte et d'un chèque de 85 millions de francs CFA pour accueillir les Niger dans l'organisation de la conférence de l'Union africaine Kenyameva abritée en juillet 2019. Ces véhicules qui sont tous de marque chinoise, de qualité fiable et performante, respectueux de l'environnement, peuvent aider le gouvernement nigérien à améliorer la capacité d'accueil des conférences internationales. La Chine enverra également une équipe d'entretien au Niger pour assurer le bon état de fonctionnement de ces véhicules au cours du sommet. Dandis que la somme en cash d'un million de yuan servira à financer l'achat de matériel informatique et de photocopieuse par l'adance UA Niger 2019. En réceptionnant le don, la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée de l'intégration africaine et des nigériens à l'extérieur, s'est dite très unie car ce don est une preuve supplémentaire de l'excellence de la coopération entre les deux états. Ce don conforte les efforts du gouvernement de la République du Niger tendant à faciliter le transport des hôtes de marque de la conférence des chefs d'état et du gouvernement de l'Union africaine en vue de rendre plus agréable leur séjour à Niame. Je voudrais à cette occasion, au nom de son excellence M. Issouk Mahamoudou, président de la République du Niger, à celui du gouvernement et du peuple nigérien, adresser nos sincères remerciements à son excellence M. Zin Psiamping, président de la République populaire de Chine, et au peuple chinois pour cet appui inestimable qui contribuera en un point douté à garantir le succès de ce grand rendez-vous africain. Le Cédon de la République populaire de Chine vient renforcer les dispositifs organisationnels élaborés et mis en place par l'agence UA Niger 2019 pour le bon déroulement de la conférence de Niame.